Problème, nous ferons le point. En attendant de trouver du travail, certains chômeurs de la ville de Kinshasa suivent une formation dans divers domaines qui devra les outiller pour mieux être compétitifs dans le domaine professionnel. La formation est dispensée par des experts de l'Office National pour l'Emploi. Et enfin, rendez-vous respecté ce mercredi à la mission nusienne en République démocratique du Congo. La traque entre les FTLR et tous les groupes armés se poursuit. Toutefois, la Monusco demande à ce que les deux généraux à la tête de cette opération des FRDC soient écartés. Bienvenue à tous. Martin Kobler a affirmé que son institution reste volontiers aux côtés des FRDC pour mettre fin définitivement aux activités des éléments rebelles encore opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la mission nusienne en RDC. La mission onusienne se dit prête, mais aussi déterminée à soutenir les FRDC dans la traque contre les FDLR, à condition que le gouvernement accepte de destituer les deux généraux des FRDC accusés des violations de droits de l'homme. Martin Kobler, quoique un tout petit peu réservé, a fait remarquer que la Monusco est en discussion avec les autorités du pays sur la question. Car pour la Monusco, la politique de diligence de droits de l'homme doit être respectée. C'est une question qui est discutée entre la Monusco et le gouvernement. Ce n'est pas discutée avec la presse, c'est avec le gouvernement. Parce que nous voulons avoir une solution. C'est une opération qui est menée par les FRDC avec le soutien de la Monusco. Un ne peut pas le faire avec l'autre. Nous avons les moyens, nous avons les hélicoptères d'attaque. Nous pouvons soutenir avec les moyens opérationnels. Nous pouvons soutenir avec les moyens logistiques. En ce qui concerne la lutte contre les ADF, la mission onusienne affirme avoir une bonne coopération avec les FRDC sur le terrain et que les opérations se poursuivent normalement. Il y a eu Oumonja 1, il y a eu Oumonja 2 et actuellement nous sommes en train de mener l'opération Oumonja 3 en parfaite coordination et en parfaite harmonie avec les forces armées de la République démocratique du Congo avec lesquelles nous partageons toutes les rigueurs de cette opération. Donc vous avez raison certes de mentionner qu'il y a eu des pueries. Oui, il y a eu des pueries. Des pueries qui ont été perpétrées de manière lâche, qui ont été perpétrées dans des localités quand même qui sont assez isolées. L'opération Soukola 2, lancée le 29 janvier 2015 par l'armée gouvernementale, se poursuit normalement, bien que jusqu'à ce jour, les troupes coalisées et les éléments FDLR n'ont pas encore été aperçus sur le terrain. Toutefois, le 9 février dernier, des accrochages ont eu lieu entre les FRDC et les FDLR dans la région de Mangourejipa, située à 100 km au sud-ouest de Butembo. Bilan, un élément FDLR tué et un civil a péri au cours de ces combats. Et sur la question de la traque contre les FDLR, il faudrait dire que l'ultimatum des Nations Unies au gouvernement congolais pour le remplacement des généraux controversés court jusqu'au 13 février. Et d'après Kinshasa, il n'est pas question d'évincir ces vaillants soldats qui ont vaincu les rebelles ougandais de l'Alef Nalu. C'est ce qu'on apprend des sources proches du gouvernement. Que sont devenus les rebelles de l'ex-AM23 exilés dans la région ? Cette question a figuré, il faudra le dire, en bonne place de la rencontre tenue ce matin. Mardi, au siège du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Adi Sabiba, ici à Kinshasa. Les participants ont fait le bilan du 15e mois de la déclaration de Nairobi, signée à la suite de la défaite du AM23. Écoutons tour à tour François Mamba, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Adi Sabiba, et Saïd Djinit, envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Nous avons, au cours de la réunion d'aujourd'hui, échangé, de manière à pouvoir avoir entre nous, RDC, l'Ouganda qui était là, représenté par son ambassadeur, le Rwanda qui était représenté par ses conseillers à l'ambassade, tous, devant cette communauté internationale, à avoir la même lecture sur les avancées qui sont là, qui sont réelles, dans la mise en œuvre de ces déclarations, sur les quelques mesures qui restent à mettre en œuvre, de manière à ce que les choses puissent aller à leur terme. La région fait face à d'autres défis sécuritaires. Nous avons la question des ADF NALU qui n'est pas complètement réglée dans la région de Béni, et nous avons la question des FDLR qui est entière. Nous nous sommes réjouis de la décision prise par le gouvernement de la RDC, le président de la République, de lancer des opérations militaires contre les FDLR, et la Comité international soutient, la MONUSCO est dans l'accompagnement de cette opération. Et pendant ce temps, des tirs ont été entendus dans la nuit de ce mardi au mercredi, dans le territoire de Bongo 1. C'est une tentative d'infiltration des éléments ADF qui a échoué. Le commandant FDLR de la 12e région affirme, pour sa part, que des armes blanches ont été retrouvées, que la traque contre ces assaillants se poursuit. Erika Smouissi est notre permanent dans la région. Échange des tirs entre les FDLR, les rebelles hougandais ADF, dans les villages de Bongo 1, sous les tronçaux requérés Ngeti Kainama, en territoire de Béni. C'était la nuit du mardi, autour des 22h locales. Les commandants du 3e et 12e bataillon parlent d'une tentative avortée, le carnage, la société civile de Kainama, en dit qu'un enfant a été enlevé par les assaillants. Après leur incursion dans ces villages entourés d'une intense forêt, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réagi correctement à cette infiltration, en dit que les commandants du 3e et 12e bataillon, qui comptent l'axé routier Ngeti Kainama. Le lieutenant-colonel Tipi Joseph 00 ajoute que des machettes appartenant à l'ennemi ont été saisies, ainsi qu'un panneau solaire après accrochage. Sans donner un bilan quelconque, cette fichure supérieure rassure en outre la pursuit des assaillants par les éléments de l'armée régulière. De son côté, la société civile de Kainama parle de l'attaque d'une position FARDC. Son président, Barakabin Mouakabianpé, précise qu'un élément et SARDC a été grèvement blessé et une femme qui voulait se cacher lors des échanges de dire dans les camps. Cet acteur de la société civile, martèle bien qu'un enfant a été enlevé lors des échanges. Il démarre cependant confiant que l'enfant sera libéré avec les opérations de poursuite. Du côté de la saillant, aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Toutefois, notant qu'aucun civil n'a trouvé la mort au cours de ces échanges. Autre chose à présent, de la sécurité à l'emploi avec cette formation dispensée à près de 180 chômeurs de la ville de Kinshasa. L'initiative est de l'Office national de l'emploi qui se veut outiller ainsi ses potentiels futurs emplois dans divers domaines, notamment les sciences sociales, le droit, la psychologie ou la communication. Pour ne citer que cela, il faudrait dire qu'à l'issue de cette formation, certains d'entre eux se verront peut-être embauchés. Une première pour l'Office national de l'emploi au NEM en SIG. Près de 180 demandeurs d'emploi bénéficient des prix semi-crédits d'une formation qui s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités de ses futurs employés. Une manière pour l'Office national de l'emploi d'exercer pleinement son travail qui est de placer les demandeurs d'emploi dans des entreprises. Dans les assignations que l'État, le gouvernement a données à l'ONEM, il faut que nous vous prenions après votre sortie des études de l'université, des instituts supérieurs ou même des formations professionnelles pour vous remettre à niveau de façon que vous puissiez être apte à répondre aux attentes des entreprises qui vont vous employer ou si vous ne pouvez pas trouver de la place dans les entreprises, être apte vous-même à créer votre propre entreprise, à devenir boss. Une formation qui touche plusieurs domaines, la science économique, les droits, la science sociale, la psychologie ou encore la communication. À la fin de la formation, plusieurs d'entre eux seront placés par des sous-traitances dans plusieurs entreprises de la place. À vous voir aussi nombreux, on comprend comment l'emploi est un problème. Comment l'emploi, être en emploi est un problème. Parmi vous, il y en a qui ont terminé l'année passée, d'autres il y a deux ans, d'autres il y a cinq ans, d'autres il y a dix ans. Ceux qui seront éliminés pendant ce test ne seront pas laissés sur la rue. Ils vont rentrer à l'ONEM. On va les réinscrire pour une deuxième présélection, une troisième, et peut-être les orienter vers une formation plus spécifique. En organisant cette session de formation, l'Office national de l'emploi tient à redorer son image et à exercer pleinement son mandat. Et de formation en formation avec cette foi, celle basée sur le leadership et le service social dénommé JOGO. Cette formation concerne essentiellement les jeunes. Ils sont au total 24 qui bénéficient en ce moment de ce renforcement des capacités. Initiative de l'ONG American National Democratic Institute et plusieurs thèmes y seront abordés, entre autres la confiance en soi et l'humilité ou encore le respect et la tolérance dans le domaine du travail. Les projets JOGO entrent dans les cas des programmes Tomiko Tissa de l'ONG American National Democratic Institute. Il sera mené par des jeunes, futurs dirigeants du pays. Et plusieurs thèmes devront être abordés, entre autres la confiance en soi et l'humilité, les respects et la tolérance ou encore la simplicité ou le dévouement. Le JOGO, ça concerne les lignes des jeunes avec lesquels on va transmettre les valeurs dans le contexte sportif. Parce que dans le contexte sportif, vous avez les compétitions, le même que vous avez dans le paysage politique. Et il faut préparer les jeunes pour entrer dans le paysage politique, mais dans une façon où ils peuvent maîtriser leur comportement. Et comme ça, ils peuvent se comporter bien dès qu'ils arrivent dans le contexte politique. Justement, même si les jeunes constatent que les vieilles personnes se conduisent mal, ils peuvent changer. Ils ont justement l'obligation de changer pour bien faire, parce que sinon, l'avenir est incertain pour ce monde. Une formation de cinq semaines, 24 participants venus des lignes des jeunes, des partis politiques de la majorité comme de l'opposition, mais aussi de la société civile. Ils seront formés sur la restauration des plus hautes valeurs humaines et la réorientation vers l'altruisme et les désirs de servir les autres. Nous allons faire la restitution, nous n'avons pas plaisir de les faire, mais parce que nous devons encadrer nos camarades jeunes comme nous autres dans toutes les formations pour qu'il règne cet esprit de fair play. Nous devons avoir une mission que nous nous faisons des cours qui va sourire, qui va s'élever, qui va marcher. C'est qu'on a de plus marcher comme nous. Nous sommes jeunes, nous sommes formés de soutien, nous sommes armés de la plan de l'hérité, de notre population. Ça sera un apport vraiment important pour la jeunesse parce que là, on parle de l'humilité, on parle de la tolérance, on parle du fair play. On a parlé de tant de choses qui handicapent un peu l'évolution de notre démocratie ici et on se dit que les jeunes, et c'est ce qui est vrai, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Au terme de ces formations, les membres de ces livres des jeunes qui seront formés au niveau de NDA devront aller au sein de leur communauté et donner des formations en cascade aux membres de leur communauté, plus particulièrement à la jeunesse qui se retrouve dans les communautés. À travers ce nouveau projet Diogo, l'NDI encourage les partis politiques et l'air ligue des jeunes au respect des méthodes d'éthique, mais aussi des fair play. Protection de l'enfant, lutte contre les violences sexuels faites à la femme, toutes ces questions ont été abordées au cours des audiences accordées par la ministre du Genre Famille et Enfants. Tour à tour, d'abord avec le représentant de l'ONG World Vision, puis à la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles. Je propose ici de suivre tour à tour Vianney Tusekedi et Janine Mabunda. Nous sommes venus voir son excellence, premièrement d'abord pour lui présenter les civilités, et puis deuxièmement, nous avions un projet, un projet sur comment accélérer la mise en œuvre de la loi sur la protection de l'enfant. Et nous avions travaillé longtemps, ça fait à peu près deux ans qu'on a travaillé ensemble, et aujourd'hui nous sommes venus juste donner le niveau d'accomplissement de cette tâche, et nous nous sommes aussi, nous avons aussi donné à son excellence les différents résultats que nous attendons de cette étude, c'est que nous voulons qu'à la fin que les enfants soient dotés d'un cadre beaucoup plus approprié pour ce qui est de la participation au travers du Parlement d'enfants, d'une part, et aussi le Conseil national de l'enfant qui devrait être actualisé pour que cela reflète réellement la loi sur la protection de l'enfant. Nous sommes, comme vous avez dit, pratiquement ensemble, sur le même terrain, mais ce n'est pas seulement la ministre du genre et nous-mêmes, c'est la nation congolaise au travers de toutes ses institutions. Nous sommes soudés et solidaires ensemble pour adresser le problème de la lutte contre les violences faites aux femmes, profitant du retour à la paix et pour remettre les femmes dans leur dignité et dans leur sécurité par rapport à cette question. Que si on condamne 10 militaires auteurs de viols à Massissi en septembre 2014, si on condamne 14 policiers militaires à Rouchourou en octobre 2014, si en novembre 2014, on condamne le général Kiyakwavu qui est le premier général au gradé de l'armée qui a été condamné pour des cas de viols sur deux fillettes de 12 et de 13 ans en Itourie, on ne parle plus de ce qu'on va faire dans le futur, on parle de ce que nous avons fait qui sont les réalisations de cet État qui dit qu'aujourd'hui, c'est la tolérance zéro par rapport aux questions de violences faites aux femmes. Il faut laisser les femmes s'épanouir dans leur dignité. Et en bref, cet accident de circulation qui a eu lieu ce mercredi précisément sur la route Matadi à hauteur de la cité verte, un accident de travail qui a emporté un agent commis à la réhabilitation de la chaussée route Matadi. La victime, qui se trouva à l'arrière du gros véhicule de travail conduit par un chauffeur expatrié, n'a pas résisté aux secousses et s'est jeté simplement sur le macadam avant de se voir écrasé par les roues de cet engin. Aux dernières informations qui nous sont parvenues, son corps a été acheminé à l'hôpital Mont-Colet. Allez, autre chose à présent. Le gouvernement de la RDC, le groupement d'entreprises grecques, Sopéco, ont signé ce mercredi un contrat des travaux et de construction des routes nationales numéro 2, 4 et 27, localisées dans la province d'une heure qui vaut et celle de la province orientale. Le caucus des élus de ces deux provinces concernant également était convié à cette cérémonie qui a eu lieu au ministère des travaux publics. Les routes nationales numéro 2, tronçons Kassindi-Beni et le segment Beni-Boutembo de la route nationale numéro 4 ainsi que la route nationale numéro 27 allant de Goli, Amahagi, Bouniapuikomanda sont officiellement concédés par le gouvernement de la République au groupement d'entreprises CREC-7-Sopéco pour leur réhabilitation sur une période de 7 à 10 ans suivant la rentabilité économique selon le modèle par niveau de service. La cérémonie relative à cet événement a vécu mercredi 11 février au ministère des travaux publics. L'ensemble des élus des deux provinces concernées, à savoir le Nord-Kivu et la province orientale y ont été conviés selon une nouvelle façon de faire initiée par Fridon et Kassuichi pour plus d'appropriation et d'implication du côté et des politiques comme du côté des opérateurs économiques. C'est ce qui ressort du mot de bienvenue prononcé par Willy Carlos Mpete, son directeur de cabinet. De l'exposé avec projection de Florie Mututti, directeur général adjoint à l'Office de route, l'on retient notamment que le financement des travaux sur ces routes va coûter près de 19,6 millions de dollars américains. Mais grâce à la concession, le budget de l'État s'enverra soulager et l'opérateur économique investisseur va récupérer son fonds par le retour sur financement grâce au péage. Intervient alors la signature du contrat. Fridon Kassuichi, ministre des infrastructures et travaux publics, ainsi que M. Simon, directeur général du groupement d'entreprises CREXET-SOPECO, s'y sont employés. Invité à prendre la parole, le ministre Kassuichi a notamment insisté sur l'appropriation de ses investissements du gouvernement de la République expliquant la présence de ses collègues du tourisme, de l'agriculture, du développement rural et de l'énergie par le souci de rentabilité de ses routes. C'est la première expérience de concession de routes en terre en RDC et les élus des populations bénéficiaires des deux provinces en sont heureux. Ils l'ont dit à travers le président du caucus des élus du Nord qui est le doyen des députés de la province orientale. Direction à présent la province du Kassou-Occidentale où le gouverneur Alex Kandemou-Pompa a effectué récemment une descente sur le site du barrage de Katendé destiné, je vous le rappelle, à électrifier les deux Kassai. Il était question pour le gouverneur de cette province de se rendre compte de l'état d'avancement des dix travaux. L'électrification du Grand Kassai par la centrale hydroélectrique de Katendé promesse électorale faite par le chef de l'état de Joseph Kabila Kabangé se matérialise PAP et tend vers sa concrétisation. En vue de se rendre compte de l'évolution des travaux que réalise la firme indienne Angélique Contractor, le gouverneur du Kassai occidental Alex Kandemou-Pompa est toujours présent au chantier. Conduit par les dirigeants d'Angélique dans le chantier, Alex Kandé a visité toutes les étapes de travaux partant de la base vie, les sites d'exposition de matériel qui abritent deux jettes de turbines de 32 MW chacune puis les formidables canals qui accueillera la déviation de la rivière Loloa et tous les matériels de la centrale. Très attentif aux explications lui fournies, le gouverneur du Kassai occidental est très content de la réalisation de ses travaux qui ont atteint 60%. Je dois d'abord vous dire pourquoi je viens. Nous étions ici il y a à peu près 4 ou 5 mois mais voilà de nouveau ici. Je vais vous dire que c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est une instruction permanente de son excellence M. le Président de la République de venir suivre ses travaux de près. Vous savez que c'est un projet qui lui tient vraiment à cœur. Une des raisons aussi pour lesquelles je suis ici, vous savez que le gouvernement provincial doit absolument venir se ressourcer, venir voir de lui-même ce qui se passe pour expliquer à nos frères et à nos sœurs qui sont restés à Kananga, à Tchikapa, à Luebo, à Mueka, etc. que réellement le projet se fait et qu'il avance normalement. Continuant à assurer la vigilance dans la réalisation de ce grand projet 4ND qui fournira 64 MW d'énergie électrique, le gouverneur Alex Kandemou Pompas joue pleinement le représentant à titre du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Reparlons une fois de plus de cette vaste campagne made in Congo. Toujours dans sa randonnée, le ministre de l'Industrie s'est rendu dans les locaux de l'industrie agroalimentaire Oké. Food Germain, comme il est allé se rendre compte des conditions de travail mais également de production de cette entreprise. La campagne made in Congo poursuit son bonhomme de chemin. La consommation du label congolais passe bien entendu par la promotion des produits fabriqués au Congo. C'est là le lait motif de cette démarche qui vise la croissance de l'industrie congolaise. Oké. Food, une industrie agroalimentaire a été visitée par le ministre de l'Industrie, initiateur de la campagne made in Congo. Au niveau qualitatif en tout cas, on se rend compte qu'il y a des possibilités même d'exportation, les normes sont rémunées. C'est ça le label médical, c'est ça le bon bel qui est l'autre. C'est de démontrer qu'en plus démocratique du Congo, on peut produire et produire de la qualité. Le peuple peut consommer, consommer prioritairement les produits fabriqués au Congo parce qu'il y a de la qualité. L'industrie, c'est vous. Parce que c'est vous qui engagez. Si vous produisez plus, vous allez engager en plus. Si vous produisez et vendez plus, vous allez payer plus d'impôts et donc ça fait plus de moyens pour l'État. Donc c'est une chaîne de solidarité économique que nous invitons les uns et les autres à suivre parce qu'en réalité c'est un jeu gagnant-gagnant. A chaque fois qu'on consomme des produits congolais, on crée de l'emploi. A chaque fois qu'on consomme des produits congolais, on donne plus d'argent à l'État pour ses investissements dans le secteur social. Après avoir félicité les patrons de cette usine, Germain Kambinga leur promet de lutter contre l'importation illégale et la concurrence des loyales. Et pour mieux inculquer cette campagne dans l'esprit des Congolais et même d'ailleurs pour mieux attirer leur attention et les pousser à consommer congolais, voilà qu'une télé-réalité Made in Congo sera très prochainement lancée. Alors, il s'agira de cette famille qui seront internées deux mois. durant, ils ne devront consommer que des produits locaux et le gagnant recevront la somme de 25 000 dollars américains. Cette télé-réalité débute les mois prochains. Cette famille s'attendue dans ses programmes elles seront issues de toutes les classes sociales de la République démocratique du Congo. Les défis, c'est le partage d'un toit commun pendant deux mois et la consommation des produits fabriqués en RDC. Une idée de l'agence des publicités, des idées qui valent dès lors, d'Yvon Assy. C'est une idée de télé-réalité qui va donner du contenu à cette initiative du ministère de l'Industrie. Je suis sûr et certain que l'on va voir qu'il est possible que des gens produisent et qu'ils ne sont juste pas mis sur la lumière et peut-être pas les moyens qu'il faut et j'espère qu'on va servir à les sortir et leur donner une chance. Une manière pour cette agence d'apporter son soutien à la campagne éliminée il y a quelques semaines par le ministère de l'Industrie de la campagne Madin Congo. Nous avons lancé Nous avons lancé ce concept depuis un jour on a reçu un courrier d'une entreprise congolaise qui souhaitait accompagner cette idée. Pour nous, il s'agissait tout simplement de constater que le message était porteur. Voilà pourquoi nous avons répondu favorablement à une initiative privée tout à fait libre. Nous avons remercié je devrais dire cette entreprise pour cette idée qui va à travers un médium de communication novateur très jeune la télé-réalité porter encore plus loin cette grande idée du patriotisme économique. Une initiative qui trouve l'adhésion de plusieurs partenaires des entreprise purement congolaises ou qui soutiennent les petites et moyennes entrepées de la RDC. A l'issue de cette aventure la famille gagnante empochera 25 000 dollars américains. On focus à présent sur cette journée du 11 février dédiée à l'échelle mondiale aux malades 23 ans déjà depuis que l'humanité manifeste sa solidarité à tous les malades du monde et s'agissant particulièrement de la prise en charge des malades en République démocratique du Congo il faudrait dire que le défi demeure la question se pose encore avec acuité. La journée mondiale de malades porte une signification exceptionnelle pour l'Église catholique. Une grande importance notamment parce qu'elle a été instituée depuis 1992 par leur Saint-Père Feu Jean-Pote II occasion saisie justement par l'Église Insacrément des Délvaux pour convier les fidèles à un temps des méditations et des prières en faveur de tout le malade. Pendant que le monde entier célèbre cette journée la prise en charge de malades demeure encore un réel défi à relever pour la République démocratique du Congo. La population éprouve des difficultés pour se procurer des soins adéquats. Certains se voient même réténus à l'hôpital faute de moyens financiers. Je viens d'accoucher mais je suis retenue à l'hôpital faute de moyens que je n'ai pas encore trouvé. Si sous d'autres cieux les mutuelles de santé prennent des plus en plus de l'ampleur non pas dans le but de remplacer les pouvoirs étatiques mais plutôt pour prêter main forte aux États en vue de pallier cette situation, à Kinshasa bien que certaines personnes ont dû à bénéficier de bienfaits des mutuelles de santé d'autres par contre ignorent encore des avantages à en tirer. Je reconnais que cette journée est réservée aux malades mais pour ce qui est de mutuelles de santé je n'en ai pas encore entendu parler et ça ne m'intéresse pas vu que je supporte personnellement les soins de toute ma famille. Une idée complètement non mais une mutuelle de santé c'est quelque chose qui régroupe des gens qui essayent d'aider les malades. Être membre non. Je suis membre d'une mutuelle de santé de la place et j'avoue que c'est très bénéfique parce que ma famille et moi avons eu l'occasion de bénéficier de certains soins grâce à ces mutuelles. Seulement le problème est qu'il faut cotiser régulièrement et on n'est toujours pas en mesure de l'honorer. La maladie une altération des fonctions organiques due notamment à une certaine ligne des conduites susceptible d'attirer des ennuis comme la salubrité la mauvaise alimentation le stress la sédentarité la consommation abusive d'alcool du tabac et tant d'autres. Hormis la fraternité symbolisant cette journée en faveur de tout ce qui ploie sous le joug de la souffrance et de la douleur dans les lits des hôpitaux il revient à chacun de garder non seulement son environnement mais aussi son corps sain afin de prévenir le pire car la santé n'a pas de prix. Et une pensée particulière à tous ceux qui nous suivent sur leur lit d'hôpitaux mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition d'actualité merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Générique Sous-titrage ST' 501 Générique Sous-titrage ST' 501 Générique Générique